De nouvelles charges contre Jamel Ouldabes, Ben Zayed sabote les efforts de l'Algérie, Saïd Gouteflika risque-t-il de mourir en prison ? Il fait déjà l'objet de graves accusations, de nouvelles charges contre Jamel Ouldabes. Certains de ses anciens collaborateurs ont témoigné et fait des déclarations devant la justice. Poursuivis pour conclusion de contrats de marché contraires à la législation, d'abus de fonction et de falsification de documents officiels. Jamel Ouldabes devra rendre des comptes devant la justice qui lui a notifié une nouvelle accusation, celle de dilapidation de données publiques. L'ancien ministre de la Solidarité Nationale et de la Famille et ex-secrétaire général du Front de Libération Nationale, F. Hélène, Jamel Ouldabes, placé sous mandat de dépôt à la prison d'El Arrache depuis le 8 juillet dernier, a été entendu, hier, par le juge d'instruction près la Cour suprême dans diverses affaires remontant à l'époque où il était à la tête du ministère de la Solidarité. Ouldabes est accusé d'avoir conclu des contrats de marché contraires à la législation, d'abus de fonction et de falsification de documents officiels. A cela vient s'ajouter une nouvelle accusation retenue suite à des témoignages et des déclarations faites par certains de ses anciens collaborateurs. Celles de dilapidation de données publiques. Jamel Ouldabes est accusé d'avoir détourné plus de 700 milliards de centimes, entre 2001 et 2016. Au total, 21 autres personnes, dont l'ancien secrétaire général du ministère de la Solidarité et de la Famille, ainsi que de au cadre du même ministère, des directeurs centraux et des présidents d'associations auraient indûment bénéficié de cet argent. Cette somme colossale était destinée aux personnes défavorisées vivant dans des conditions précaires et les personnes aux besoins spécifiques. Les Émirats Arabes Unis sabotent les efforts de l'Algérie et cherchent l'embrasement. Au moment où tous les regards se tournent vers l'Algérie pour tenter d'éviter une escalade en Libye, le régime émirati des Al-Nayan incite son homme l'Ij Khalifa Haftar à battre le tambour, en affirmant qu'il rejette toute médiation et en menaçant de passer à l'offensive incessamment. Le vassal des Émirats Arabes Unis a tout l'air de vouloir exécuter l'agenda d'Abu Dhabi en Libye, et de passer outre les mises en garde de la communauté internationale, qui rejette toute exacerbation du conflit dans ce pays livré à une guerre civile, dévastatrice, depuis le renversement de Muammar Kadhafi en 2011. Les Émirats Arabes Unis sont montrés du doigt par les millions de manifestants qui battent le pavé en Algérie depuis le 22 février dernier, accusés de s'être ingérés de façon directe dans les affaires internes du pays, et d'avoir soutenu l'ancien chef d'état-major, le général Gaïd Salah, dans sa politique de répression et dans ses tentatives de division. Mais cette lune de miel héritée du règne de Bouteflika semble appartenir au passé, le nouveau président revenant aux principes fondamentaux qui font de la politique étrangère algérienne. C'est ce qui ressort en tout cas des positions exprimées par Abdelmajid Aboune sur la question du Sahara occidental, par exemple, lesquelles positions ont diminué l'ardeur du Maroc, qui avait espéré un changement de cap après la chute de Bouteflika, d'où l'acharnement de ses médias contre le président algérien qui succède aux infructueux appels du de Mohamed VI et de son premier ministre. Avec la déchéance de Bouteflika et la mort de Gaïd Salah, les Émirats arabes unis ont perdu pied en Algérie. Le très bellique Mohamed Benzaïd ne manquera pas de faire part de son mécontentement à partir de la Libye où il tire les ficelles avec son adversaire turc, Rajet Eiberdogan, dans cette guerre par procuration à laquelle l'Algérie tient résolument à mettre fin. Algérie, Saïd Bouteflika risque-t-il de mourir en prison ? Saïd Bouteflika serait très affecté par son incarcération et sa santé, tant mentale que physique, ne cesse de se détériorer. Des sources, bien informées, parlent d'une inquiétude au plus haut sommet de l'État, de le voir laisser sa vie dans la cellule. Le frère de Abdelaziz Bouteflika vit très mal son incarcération. Des sources d'Observe Algérie parlent de signes de troubles du fonctionnement mental qui se manifestent par des comportements paranoïaques, Saïd Bouteflika refuse de manger et prendre ses traitements. Il vit très mal son emprisonnement et craint sérieusement d'être empoisonné, nous a notamment confié une source proche du dossier. En fait, les autorités politiques et militaires algériennes prennent la question très au sérieux. Elles craignent de se retrouver avec un Bouteflika mort en prison. Notamment parce que sa condamnation ne s'est pas appuyée sur une affaire de corruption mais sur une démarche politique. Surtout qu'Amer Ghaïd Salah est mort et ne peut donc rien changer pour Saïd Bouteflika. Faut-il donc rappeler que la condamnation de ce dernier est définitive avec des chefs d'accusation très graves ? La condamnation de Saïd Bouteflika est-elle une vengeance contre son frère Abdelaziz ? Pour rappel, Saïd Bouteflika est le frère et conseiller spécial de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Condamné à quinze ans de prison ferme par le tribunal militaire d'Oblida, près d'Alger, il a été incriminé pour avoir organisé une réunion avec d'anciens responsables militaires et politiques afin d'évincer l'ex-chef d'état-major de l'armée algérienne. Les généraux Toufiq et Tertag ainsi que la présidente du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, ont été également condamnés à de lourdes peines de prison dans le même dossier. Par ailleurs, si l'ex-président n'a pas été inquiété par la justice algérienne, la condamnation de son frère cadet est perçue comme une vengeance contre sa propre personne. Saïd Bouteflika avait une place très privilégiée chez son frère Abdelaziz. Élevé par ce dernier après la mort de leur père, Saïd était le plus proche, et l'homme de confiance du président déchu. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.